Il y a un nouveau phénomène qui arrive en Corée du Sud. Ça s'appelle le... Squid Game. Ah, on y est presque, hein ? Ah ouais ? Si tu dis Squirt Game, déjà on se rapproche. Et ça devient le terrorisme du sperme ! C'est trouvé sur Mademoiselle par Dark Hassan et Audrey. Des hommes aspergent, éjaculent sur des femmes ou sur les affaires des femmes pour se dire « Ah, après je serai obligé de le toucher son sac à main. Ah ! » Dans la rue, genre. Dans le métro, dans les bureaux. Tu ne stockes pas le sperme et tu le vides avec une fiole. C'est genre tu dois le faire sur le moment. Oui, je crois qu'il se masturbe. Faut vraiment maîtriser son éjaculat. 44 attaques au sperme ont été déposées. Et on en rit alors que c'est horrible. C'est vraiment l'agression, quoi. C'est le mot « attaquer au sperme ». Enfin, c'est drôle, quoi. 44 attaques au sperme. Bon, bah voilà, désolé. C'est vrai qu'agression sexuelle passerait mieux, mais oui. En plus, il est écrit « éjaculer en toute impunité ». Bon, bah voilà. Bon, bah tout est fait pour que ça soit un peu drôle, quand même. Voilà. Mais ne faites pas ça. Bien entendu, gardez votre sperme dans vos couilles ou pour des gens qui vous aiment et donc qui aiment votre sperme. C'est vrai. Et qu'ils le veulent. Et qu'ils le veulent. Et parce que peut-être que vos enfants vous aiment et à priori, ils ne veulent pas avoir de sperme. Voilà. Générique. On ne va plus arrêter de parler de ça. Générique. Manche. Manche. Travate. Lunette. 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 Double lunette. 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 MacBadnews. Ouais, je vous ai présenté par les dalles d'arrives. Parce qu'après un brombe retrait de bonhomme, il n'a rien de plus rigolo que de penser à chaque être en arrière pour faire de loupé le reste de l'eau et de l'entrée de crise dans la bouche. Et essayer de ne pas en faire couiller sur son plombat. En général, on ne l'aurait jamais. Enfin, il couillait sa mère. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre. Alors, Badunette, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Mon chat veut sortir. Je pense qu'il faut lui ouvrir. Il a de la main au cul. Encore ? Oui. Ça veut dire qu'il a eu la chiasse quatre fois aujourd'hui ? Oui, parce que là, ça pendouille. C'est un peu jaune. Ah, putain. Je suis désolé. Ah non, pas dans le lit. Non, 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 non. Non, pas le lit. Comme je le disais dans une autre Badnews, autant des trucs qui me font marrer avec les humains, autant avec les animaux, ça ne me fait pas marrer. Que mon chat soit malade, ça ne me fait pas marrer. Mais bon, je comprends que le caca de chat pendant Badnews, c'est rigolo. Et je pense que j'en rirai plus tard quand je saurai que mon chat ne va pas mourir. Mais pour l'instant, ce n'est pas drôle. Je vous dirai sur Twitter s'il va mieux. Et je vous dirai qu'il va mieux. Bon, l'humanité est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Badnews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Cette intro d'émission est compliquée. Mais vous, vous allez dire « Ah, ça change ! » Voilà, super. T'étais sûr que tu t'en étais arrêté à là ? Pas sûr. Pas sûr. Bon, au pire. Au pire, les gens sont au courant d'à peu près ce qu'on dit. Même il y a des gens qui ont déjà arrêté de le dire. Ah ben, Nick, déjà. Oui. En bref, de Valgrund, trouvé sur Incroyable. Un adolescent de Floride. Floride est à l'hôpital dans un état critique car il a été piqué plus de 600 fois par des abeilles car il a voulu faire l'amour à une ruche. Les kinks, des fois, c'est compliqué. Alors, ce n'est pas un kink, c'est qu'il a 14 ans et que ses potes lui ont dit que faire l'amour, c'était commettre son pénis dans un pot de miel chaud. Arrêtez de croire, vos potes. Dites-le dans les commentaires si vous trouvez que ce n'est pas vrai parce qu'en vrai, moi, on me dit, j'ai 14 ans, que faire l'amour, c'est le mettre comme dans du miel chaud. Je vais acheter un pot de miel, je le mets au micro-ondes et je mets ma bite dedans. Trouver une ruche pour y mettre la queue, il y a toute une aventure. Une fois que le miel est sorti du micro-ondes, mettez le doigt pour voir que ça... Enfin, brûlez-vous pas, quoi. Oui, parce qu'avoir une brûlure du gland. En bref, de Yoram, trouvée dans le Dauphiné. Un prêtre italien a été arrêté et assigné à résidence à Prato, près de Florence en Toscane. C'est un homme d'église qui a été soupçonné d'avoir volé des milliers d'euros de fonds de sa paroisse, de dons pour acheter de la drogue consommée lors de parties fines qu'il organisait. Il a volé 100 000 euros afin d'acheter du GHB importé des Pays-Bas qu'il donnait aux soirées libertines avec ses potos. Un prêtre qui sait vivre et qui, a priori, comme la dame de l'épisode précédent, devait pouvoir s'envoyer en l'air avec Dieu. Par contre, les gens sont pas contents parce que c'est quand même des dons en faveur de familles défavorisées qui ont été utilisées pour du GHB pour se la coller dans le cul. C'est moyen-moyen, quoi. Par contre, on devait pas servir à ça à la main. Non, mais bon. C'est embêtant, quoi. C'est un peu embêtant. Bon, en tout cas, les défavorisés, pour le coup, eux, l'ont aussi dans le cul. Et maintenant, Thomas, une nouvelle rubrique dans Bad News. Oh ! Et je sais pas si elle reviendra. Donc, une rubrique. J'ai découvert une info. Elle se passe en France. Et je me dis, ah, c'est rigolo. Je vais le montrer à Thomas. Puis je me suis dit, mais ce mec est français. Je peux peut-être l'appeler. Oui. J'ai pris mon Instagram. J'ai contacté ce monsieur qui ne connaissait pas du tout Bad News. Et je lui dis, est-ce que tu voudrais pas venir de Bad News pour que Thomas découvre ton talent ? Et donc, du coup, je dois quoi ? Je dois essayer de découvrir ce qu'il fait ? Exactement. De découvrir ce qu'il fait ? Ça marche. Allez, on l'appelle sur Skype. J'ai un invité qui est derrière moi. C'est Jason. Salut. Bonjour. Jason a été dans la presse, sur Internet, la semaine dernière. Et j'aimerais que tu devines pourquoi il est là. Il va répondre à tes questions. À toi de le questionner. Pourquoi était-il dans la presse ? D'accord. Et c'est lié, on va t'aider quand même, c'est lié à son métier. Est-ce que tu fabriques des choses ? Tout à fait. Bah si on est dans Bad News, c'est que tu fabriques des choses peut-être un peu olé-olé ? Effectivement. On n'est pas sur des sextoys ? Non. Mais je vois des couteaux et tout, derrière toi, ça n'a rien à voir ? Non. Ok. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de couteaux. Ouais, il y a... Ouais, enfin, possiblement, quoi. Un peu, mais ouais. Ouais, mais il y a beaucoup de couteaux, mais t'as dit que ça n'avait pas de lien. Non, lui, il a dit que ça n'avait pas de lien. Moi, je dis qu'il y a un peu de lien, quand même. Ça sert à fabriquer. Oui, oui, si, si, oui, oui, c'est ça. D'accord, c'est pas de la nourriture. Si. Bah, tu fais des pâtisseries. Oui. Des pâtisseries en forme d'appareils génitaux ? Oui, on se rapproche. C'est pas tout à fait de la pâtisserie. Ah oui, c'est vrai. Ah, des bonbons ? Des friandises ? Plus précisément, du chocolat. Ah, du chocolat ! Oui, alors, Jason, tu travailles le chocolat de manière à proposer dans ta boutique du chocolat festif, j'ai envie de dire. Est-ce que tu en as à côté de toi ? Alors, voilà. Et tu fais des bistouquettes et tu fais aussi des ezettes. Exactement, voilà. Ah, d'accord. Tu es basé vers Lyon, c'est ça ? C'est ça. Entre Lyon et Bourg-en-Bresse. Tu peux donner le nom de ta boutique et ton adresse pour qu'on t'envoie des gens du coin ? Pâtisserie Jean-Louis à Chalamon dans 0-1. Waouh, mais je connais Chalamon. Moi, je suis de Bourg-en-Bresse. D'accord. Voilà. Ah, c'est fou. Moi, j'ai fait mes études à Lyon. Là, on n'a pas bien vu parce que l'image, elle est... Mais c'est vraiment un vrai sexe bienveineux. On est vraiment sur quelque chose. Et donc, juste une question avant qu'on te retourne travailler parce que je sais que tu as fermé ta boutique pour pouvoir venir nous voir. Donc, merci beaucoup. Mais quelle est la réaction des clients ? Parce que je suppose qu'il y a quand même des gens qui sortent de l'église qui doivent trouver ça un petit peu trop. Oui, un petit peu. Après, il reste quand même minoritaire. Le principe de la chose, c'est faire en sorte de faire plaisir aux gens au niveau gustatif et un peu aussi au niveau forme, voire rigoler. Ok. Parce que tu ne fais pas que des verges et des vulves. Tu fais d'autres choses, je veux dire, ou c'est principalement ça ? Non, non. Enfin, de base, on est pâtisserie, chocolaterie, glaciers en traditionnel. D'accord. Et après, est venue une commande un peu spécifique et c'est vrai que pour une société de com, du coup, ils ont trouvé marrant de le mettre un peu en avant. D'accord, ok. C'est cool. Moi, alors, je voudrais terminer sur un truc. Je suis désolé, Jason, mais est-ce que ta bite est fourrée ? Non. Merci. Enfin, la salle en chocolat, oui, elle est fourrée pralinée. Ah ! Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir joué le jeu. A bientôt, salut. Merci. Au revoir. Au revoir. On passe à la pub de Rome. Tous nos produits sont fabriqués en France dans nos ateliers avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Tout ça pour vous garantir des produits que vous pourrez cuisiner à toutes les sauces. Alors, arrêtez de nous couper, OK ? Voici la bad news perso de Nicolas. Alors, cette bad news, elle est très, très spéciale. J'ai hésité à la mettre dans l'émission pour de... Vraiment, j'ai hésité. Moi, j'adore la démarche. Donc, elle est dans l'émission. À un moment, il y a une blague qui est faite par, donc, cette famille qui est une blague qui est... Je pense qu'il y a une blague raciste. Enfin, je pense, c'est, voilà, c'est une blague raciste. C'est une blague raciste entre guillemets bon enfant. Je sais qu'on va me dire mais ça n'existe pas. Mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose qu'il y avait dans leur famille que je suis obligé de dire pour amener à ce qui est arrivé à la fin de l'histoire. Voilà. D'accord. Thomas, je te laisse juge. Oui. C'est un peu spécial mais ça m'a touché. Donc, voici la bagnose personnelle de Nicolas. Je vous contacte car j'ai une bagnose perso qui m'est arrivée une tuile, pire qu'une tuile, une méga grosse tuile. Mon frère et moi avons malheureusement perdu notre père la semaine dernière. Donc, j'ai reçu le mail une semaine après. Ouais, quasiment là, là, il y a quelques jours. Notre père était un gros, gros blagueur, fan des nuls, des Montipitons, bref, un ponte de la Galéjade du sud de la France, un disciple de Pierre des Proches, le fils illégitime de Raymond De Vos et du professeur Choron. Il aimait les blagues trash. Mon père avait une blague récurrente, un jeu de mots singulier qui ressortait à chaque fois qu'on allait chez Ikea. Ce jeu de mots est un peu douteux, je le concède, mais je pense qu'on peut rire de tout, de la mort, des jeux de mots d'une autre époque, etc. Donc voici le jeu de mots. Quand on sortait de Ikea vers les caisses du magasin, en fin de parcours, il y a toujours des bambous. Et j'aime bien les bambous. Et mon père me sortait à chaque fois en me désignant du doigt les bambous. Tu aimes ces... Bambous ? Là ? Voilà. Bref, le meilleur running gag de notre vie à mon frère et moi, on y avait droit à chaque fois. Mon père est décédé. On nous a demandé si on voulait faire une plaque en marbre afin de lui rendre un ultime hommage. Voici l'éclair de génie qu'a eu mon frère. À notre père Patrick. Tu aimes ces tombeaux-là ? Oh la vache ! Je m'attendais à ce qu'ils nous disent du coup, on a fait le cercueil en bambou. Tu vois, putain, un cercueil en bambou, ça doit être compliqué, mais... Un ultime, ultime hommage à notre père. Et si vous en parlez dans Bad News, c'est un hommage dans l'hommage, bref, une inception d'hommage mais ça reste bien dommage. Voilà ce qu'il nous a écrit. Merci Nicolas. Moi, je voulais passer cette bad news parce que j'aime quand on... On rend hommage de manière un peu rigolote. Un peu rigolote et qu'on arrive à s'amuser de ce truc horrible qui nous arrive. Voilà. Donc, nos condoléances, Nicolas. Tous les matins à 9h30, c'est Morning Galerie et après, une telle chose sur la mort, j'aurais peut-être pas dû placer la promo à ce moment. Morning Galerie avec Monsieur Poulpe tous les matins de la galéjade. Vraiment, on pense à autre chose et tout ça. C'est sur Twitch, voilà, en direct. Et puis, on a des badges, des affiches. Regardez la belle pub que Thomas nous a fait cet été, qu'un jour, il faudra peut-être mettre à jour. Mais bon, c'est pas mal. sur nos boutiques Redbubble et Teespring, retrouvez une large variété de t-shirts, pulls et autres goodies farfelus. Bad News, Culture Z, La Petite Mort ou encore Fragespiel, tout y est. Même cette bite en impression rigide. Vous pouvez également retrouver en librairie la bande dessinée Bad News, l'histoire du porn, ainsi que le cahier de vacances trash Bad News. Bonne journée. En bref, Daudray, trouvée dans Centre Daily. Alors, c'est de bad news. J'ai regardé, il y en a plusieurs sites qui en parlent. Une femme a agressé son mari au couteau le matin au réveil en lui disant « Tu me trompes, tu me trompes, tu me trompes ! » Elle lui a donné plein de coups de couteau. L'homme a survécu, il était hospitalisé mais il a reçu, subit 4 à 7 coups de couteau parce qu'elle la trompait et en fait, elle l'a poignardée parce qu'elle avait rêvé. C'est-à-dire qu'elle s'est réveillée, elle avait rêvé que son mari la trompait dans son rêve. Elle y croyait. Elle est allée chercher le couteau dans la cuisine et elle l'a plantée alors qu'il dormait encore. Mais ça, c'est terrible, les rêves où tu n'arrives pas à savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Ouais, mais bon, quand même. Par contre, ça veut dire qu'elle est zinzin. Si elle est prête à y aller tellement elle y croit, si elle est prête déjà à foutre des gouttes-couteaux, c'est que dès que de base, il y a un truc qui ne va pas. La bagnose perso de l'Ocrinor. Alors, c'est une bagnose qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale parce que c'est sa grand-mère. Ah oui, d'accord. J'attends à dire ça, tu ne la fais pas à l'envers. Oui. L'Ocrinor, elle a 94 ans. Oui, c'est ça. Ça se passe en Pas-de-Calais, tout près de Béthune. Et à l'époque, c'était une jeune fille et elles étaient toutes dans une ferme réfugiée. Donc, les gens du village se réfugiaient dans une ferme parce que les Allemands étaient en train de fuir, je crois, ou de passer dans les villes. Et du coup, ils réquisitionnaient parfois des lieux et il ne fallait mieux pas être là, surtout quand ils étaient des jeunes filles parce qu'il y avait des viols en série. Et donc, ils sont tous dans cette ferme, hommes, les jeunes filles, femmes, etc. Et là, ils apprennent que les Allemands, un convoi d'Allemands est en train d'arriver. Du coup, ils disent, bon, les hommes, on reste, mais les femmes, les jeunes femmes, pas les enfants, enfin, en tout cas, toutes les jeunes filles qui étaient en âge d'intéresser un petit peu les hommes, ils décident d'aller les planquer dans une autre ferme ailleurs. Et donc, ils regardent par l'âge à peu près, tu vois, et sa grand-mère devait être dans le lot des jeunes filles qui partaient. Sauf que sa grand-mère voit une jeune fille plus jeune qu'elle et la jeune fille, elle avait l'air d'avoir peur et tout ça et elle, elle dit, bon, allez, je te laisse ma place, moi je reste, il n'y a pas de problème, je n'ai pas peur, tout ça, tout ça. Et elle a bien fait parce que le camion avec toutes les jeunes filles a roulé sur une mine, a explosé et tout le monde est mort. Voilà. Attends, 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 le camion qui emmenait tous les gens pour les protéger des Allemands a roulé sur une mine, a explosé, ils sont morts et la grand-mère a survécu et il ne s'est rien passé avec les Allemands. Des fois, la vie, c'est... Du coup, cette personne qui nous a envoyé cette bad news est en quelque sorte un miraculé parce qu'il ne serait pas là si jamais... Exactement. Voilà, c'est vrai. On passe à la correction de Sylvain. Freaky Udy. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Dans la bad news 132, à 3 minutes 42, Davy dit... Sauf que les arbres morts, ça devient comme les vaches qui pètent en fait. D'accord. Les vaches mangent de l'herbe, ce sont des ruminants. Elles ont 4 estomacs pour pouvoir les digérer, ce qu'on ne peut pas faire nous, pauvres humains. Elles possèdent des bactéries spéciales qui vont dégrader la cellulose des végétaux et alors en très, très gros, ça va mariner, ça va baigner, ça va fermenter. Et donc, dégager du gaz, mais pas par l'épais, par les rots. La vache pète certes, mais dégrade surtout la couche d'ozone avec ses éructations. Imaginez avoir un composteur dans le vide, plus mâcher du chewing-gum en permanence, qui est l'équivalent de la rumination, avec ses apports continu en air vers l'estomac. Vous auriez 2 ou 3 remontées vous-même. Et c'est ce qui arrive avec elles. Leurs rots, et non leur paix, sont responsables de 5% des émissions de gaz à effet de serre en France, le méthane. Heureusement, le site laviande.fr qui est forcément, alors parfaitement objectif ici, nous dit que parce qu'on a des vaches, on a des prairies. Et que si on n'avait pas de vaches, on n'aurait pas de prairies. Et que les dites prairies capturent suffisamment de CO2 pour compenser les émissions éructatoires des meumeux. C'est bien foutu quand même. Tout s'équilibre parfaitement. C'est beau. Malgré l'optimisme du site laviande.fr, des solutions sont à l'étude, notamment grâce au kangourou, qui est le seul ruminant qui ne produit pas de méthane. Alors après, on va peut-être pas forcément greffer des estomates kangourous à nos charolaises, mais il y a de l'idée. Et pour conclure sur des trucs rigolos à faire subir aux vaches, allez chercher dans Google Images Vache à Hublot, si vous ne connaissez pas déjà. Vous remercierez plus tard. Au revoir les badounettes. Au revoir, mec ! Merci beaucoup, Sylvain. On passe à En Bref de nachos trouvés dans Métro. Métro, le... Pas le métro. Non, Métro. En bref. Cette bagneuse, elle a été partout. Les gens me l'ont envoyé. Et vu qu'on met longtemps à tourner les émissions, ben voilà, ça arrive en retard. Un homme s'est retrouvé avec du caca dans ses urines. C'est-à-dire que quand il faisait pipi, il y avait du caca. Et il a fait caca du sperme. Cet homme faisait pipi du caca et faisait caca du sperme. C'est le stagiaire de chez Facebook qui a mal branché les tuyaux, pareil que l'autre fois. Et du coup, tout est sorti... Non, mais ce mec est né pour être dans Bad News déjà, merci. Le mec avait une fistule recto-urétale. C'est-à-dire qu'il y avait une communication... Urétrale ? Urétrale. Il y avait une communication entre l'urètre et le rectum d'une fistule colo-vésicale. Donc communication entre le colon et la vessie. Et donc effectivement, les tuyaux étaient... C'était le bordel. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il a fait un coma de trois semaines à cause d'une consommation de drogue et notamment de cocaïne. Ils lui ont mis une sonde vésicale et ils ont sûrement mal fait le travail. Et de là est arrivé ce problème. Ah purée ! Et voilà. C'est vraiment le coup du garagiste qui ne revanche pas les tuyaux comme il faut. Quoi ? Pourquoi ? On passe en bref de... Je vais te montrer la photo de quelqu'un. Bonjour monsieur. Quel est son métier ? Bah livreur. C'est un Deliveroo allemand en fait. Il vit en Allemagne maintenant mais il est... C'est un monsieur en fait qui est afghan. Quel était son métier avant ? C'était un méga homme d'affaires de ouf. Non. Patron d'une entreprise... Genre PDG quoi. Non mais c'est le président. Non je... Le ministre de la communication de l'Afghanistan il a dû fuir le pays forcément prise de pouvoir des talibans etc etc et il est arrivé en Allemagne et il a trouvé ce métier et il dit je suis fier de ce job j'aurais pu devenir un ministre corrompu j'aurais pu gagner des millions de dollars et acheter des immeubles des hôtels ici ou à Dubaï et je n'aurais pas eu besoin de travailler mais je suis fier que mon âme soit heureuse et je n'ai aucune raison de me sentir coupable qui possède aussi la citoyenneté britannique. Voilà. C'est un monsieur qui a pour ses idées a changé complètement complètement de vie. T'entends Sarko ? Et voici la bagnose du jour trouvée par Mehdi sur All That Is All That Is Intéressing Eh ouais. Tout est intéressant. Oui. Voilà. T'as entendu parler d'une émission française qui s'appelait Tournez Manège. Oui. Concept de Tournez Manège. Un mec d'un côté une meuf de l'autre et il y a un mur entre les deux et il se parle et s'il se plaise il peut se voir. Il y a le sketch des inconnus qui... Oui voilà. Est-ce que tu baises ? C'est trois hommes une femme et des fois c'était un homme trois femmes les questions la personne seule pose des questions et à la fin choisit un des trois avec qui elle veut partir en date. Et même c'était pire c'est-à-dire que des fois même ils s'embrassaient directement. Après ils ouvraient le truc ils découvraient leur physique et ils se galochaient et après il y a eu des mariés il y a eu 12 000 mais il y a eu des mariages voilà. Il existe un jeu aux Etats-Unis qui a été adapté en France donc avant dans les années 70 aux Etats-Unis il y avait Dating Game le jeu de du date du rendez-vous et aux Etats-Unis Cheryl Bradshaw on voit qu'on est dans les années 70 voilà a participé à l'émission et en face il y avait René Alcala ce beau garçon elle l'a posé plein de questions et il était extrêmement drôle fin intelligent et à la fin elle a dit je choisis René bravo René c'est toi qui vas aller avec elle et tout ça et René donc je vais revenir sur le ménage de René René va la voir l'embrasse on le voit dans l'émission petit bisou et le soir elle va aller en date ils vont dans les coulisses ils commencent à discuter et là Cheryl le trouve étrange elle se dit en fait je crois que ce mec m'angoisse et donc il dit on pourrait aller ce soir tout et là elle fait je sais pas il y a un truc qui vient elle se dit non et elle dit au gars non en fait il se passera rien entre nous et le mec il est déçu il insiste et elle a bien fait car cet homme est aussi appelé aujourd'hui le Dating Game Killer cet homme avant de faire l'émission avait déjà violé et tué plusieurs personnes il sortait de prison les gens du casting ont pas vu ses antécédents professionnels non professionnels ou bof voilà et il a continué après l'émission à faire des trucs il était placé sur la liste des diffugitifs les plus recherchés du FBI et le mec il passe à la télé au calme il avait violé buté il était pédophile c'était vraiment le haut du panier de la merde il a fui il s'est caché sous une fausse identité pendant des années il a été arrêté pour viol et tentative de meurtre sur une enfant en 1971 il a été envoyé en prison après avoir passé trois ans derrière les barreaux il est sorti et il est retourné pour avoir agressé une autre jeune fille ensuite il est allé à New York pour rendre visite à ses parents lors d'une liberté voilà il s'est enfui et il a tué une étudiante donc il l'a réarrêté après il est sorti de prison ensuite il a changé de nom il a fait de la musique il est devenu photographe et à cette période il a donc participé à un jeu télé pour draguer des nanas est-ce qu'il voulait la tuer ou est-ce qu'il voulait juste changer de vie rencontrer la bonne peut-être en 1980 il y a à nouveau un meurtre la police recherche enquête arrive grâce au bouc d'oreille de la victime à retrouver Alcala il est arrêté et condamné à mort puis il y a un autre procès en 1986 où il a été recondamné à mort un panel de la cour d'appel du 9e circuit il a annulé en 2001 et il est mort en 2010 31 ans après le meurtre c'est ouf ouais tu te découvres on dirait en même temps que tu le racontes mais oui parce que j'ai pas lu la fin je trouve ça complètement dingue quand tu es un tueur en série de réussir à continuer de vivre comme ça et puis surtout de dire je vais aller à la télévision me montrer aux gens ça montre pas les couilles du gars et il avait un quotient intellectuel plus haut que la normale comme quoi il s'en servait pas de ouf ouais mais mine de rien quand t'es couillu comme ça de dire je vais aller à la télé ils vont même pas capter bah il a eu raison ils ont même pas trop capté finalement donc le gars il a passé il y allait il devait se savoir intouchable c'est le truc de l'ambulance en fait il vaut mieux voler une banque avec une ambulance on te laisse plus tranquille que si tu y vas avec une petite bagnole etc c'est assez dingue donc ce mec est une vraie merde donc le dating game killer voilà si vous allez chercher alors on a déjà eu une bagnole comme ça où c'était un mec type tournée manège qui butait les gens sauf qu'il y avait pas autant de détails que là ce que tu m'as raconté c'est pour ça je t'ai pas coupé mais du coup peut-être c'est le même peut-être c'est pas le même en tout cas on a eu un mec qui tue les gens il va y en avoir qu'un donc peut-être qu'enfin c'est une bagnole ce qu'on a déjà dit ça fait 3 ans écoutez trouvez nous l'émission où on en parle et on dira pardon on regarde micro lanta épisode 4 cette semaine dans micro lanta on commence très fort avec l'épreuve d'immunité des hommes ils sont tous en apnée et celui qui restera le plus longtemps sous l'eau remportera l'épreuve les mecs j'ai respiré sous l'eau oh oui oh oui c'est Bob l'éponge qui remporte la victoire c'est un record il remporte l'épreuve avec seulement 2 secondes d'apnée Végéta vous venez de lancer une noix de coco en signe de contestation oui vous ne faites plus jamais ça c'est Patrick notre chef déco qui ramène les noix de coco lui-même de chez Edouard Leclerc et vous savez où est le premier Edouard Leclerc ? il a plus de 700 bornes donc pour la peine conseil maintenant je vous rappelle que Bob l'éponge a l'immunité à vous de voter Zelda 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 prenez vos affaires et venez me rejoindre Tom Nook pourquoi un vote si unanime ? parce que chaque fois qu'on l'appelle il répond pas Zelda va chercher de l'eau il répond pas Zelda surveille le feu il répond pas Zelda tu pisses sur mes affaires il répond pas Zelda les hommes ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable ah bah il est mort Denis je peux garder le corps parce que moi je revends les reins les rétines les quarts de coeur sur le marché noir ça rapporte quelques clochettes et des fois des rubis comme vous voulez moi je m'en fous il est mort en tout cas je rejoins les filles pour leur épreuve vous êtes toutes en équilibre sur une plateforme de 20 cm de large au dessus de l'eau nous allons réduire la taille de la plateforme toutes les 10 minutes la dernière debout remporte l'immunité top pour jouer oh je le savais que j'aurais dû repasser chez le chirurgien j'ai plus de silicone dans le sein gauche que dans le sein droit alors forcément j'arrive pas à tenir l'équilibre tu sais Hermione je suis désolé de t'avoir donné la tronche de synode dans les goodies au fond depuis que tu fermes ta gueule bah j'apprends à t'apprécier top pour réduire les plateformes oh putain ah je reconnais cette noix de coco je vais pouvoir la rendre à Patrick de la déco gros câlin bah vous avez sauté pourquoi ? vous aviez l'air de bien tenir câlin poisson d'accord c'est un peu con câlin corail oui d'accord c'est complètement con po câlin murin bon on va appeler le médecin Cersei vous aussi vous avez sauté pourquoi ? oui quand Po a sauté je me suis retrouvé à côté de Joséphine et je déteste les jambes de petite taille moi je suis d'une époque où c'était pas évident d'être une femme héroïne toi t'es tellement un effet de mode que t'as pas de personnalité t'es juste cheaté c'est peut-être ça ton problème c'est que t'es has-been toi t'as pas connu les soirées playstation avec Crash Bandicoot et Chris Redfield qui te foutent des mains au cul t'es de la génération dorée parce que tu crois que j'ai jamais reçu de dick pic de Chewbacca de toute façon ce combat il est entre nous deux et oh les filles moi j'étais là bien avant et moi c'est Thierry L'Hermite qui me foutait des mains au cul aux soirées du Splendide attention on réduit à 2 millimètres top 2 millimètres oh comme Chewbacca c'est Shtroufé c'est Shtroufé et vous me faites bien l'oré les filles parce que moi je suis un village des Shtrouf je suis la seule meuf pour tant d'un village j'en ai Shtroufé des mains au cul abonnez-vous les gens on a un Patreon on a un Tipeee on a un Youtube faites ce que vous voulez ça permet de faire bad news et de payer des croquettes à mon chat s'il est pas mort ben il est pas mort voilà merci à tous d'avoir suivi cette émission je vais de ce pas appeler un vétérinaire merci à tous de nous avoir suivis rendez-vous mardi prochain à 17h45 et donc à notre tournage Thomas puisque l'émission n'est toujours pas écrite ni tournée voilà à mardi à bientôt ciao